Il y a plusieurs façons de faire un dépistage. Toute la journée, les collégiens et lycéens de Mirama sont informés leurs camarades sur le sida. 500 élèves de la région sont venus voir leur réalisation, affiches, sites internet et films de prévention. Objectif, sensibiliser et faire tomber les préjugés. On a voulu mettre en place cette journée, c'était parce que dans les interventions qu'on pouvait faire, on trouvait qu'il y avait certaines phrases qui revenaient souvent, par exemple, la pilule protège du sida ou des choses comme ça. Donc ça nous inquiétait un peu. En effet, même si le sujet semble moins tabou qu'il y a dix ans, des idées reçues circulent toujours. On pensait que les personnes séropositives avaient déjà le sida, alors qu'en fait non. On nous a expliqué que les personnes séropositives, elles n'ont pas le sida, mais elles ont le virus en eux, mais que la maladie ne s'est pas encore déclenchée. Je pensais, moi, qu'on pouvait guérir du sida. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient touchées. Quand j'ai entendu le nombre qui était de six personnes par minute, j'étais un peu choquée. Si avec les traitements, le sida progresse plus lentement, il est toujours là. 34 millions de personnes vivent avec dans le monde. En France, ce sont 50 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir et 20 personnes par jour qui apprennent leur séropositivité. Le préservatif reste l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre cette maladie, mais il faut aussi régulièrement penser à se faire dépister. Le dépistage est un outil de prévention parce qu'il permet de dépister les personnes contaminées, qu'elles puissent bénéficier des traitements et donc qu'elles soient moins contaminantes. Actuellement, maintenant, on peut proposer, pour essayer de faciliter l'accès au dépistage, de proposer ce qu'on appelle le TROD, c'est le test rapide d'orientation diagnostique, qui permet de dépister en faisant une petite piqûre en bout de doigt et ça permet de rendre les résultats dans la minute qui va suivre ce prélèvement. La région PACA est la deuxième région française en nombre de séropositifs et le département des Bouches-du-Rhône est celui le plus touché. Le nombre de personnes atteintes du sida ne cesse d'augmenter depuis 2008. L'année dernière, 126 personnes ont été déclarées séropositives dans le département.